Sur la montagne, c'est le levé du soleil. Dieu confirme en sa parole. Amen. Il donne la lumière au temps du soir. Au loin, l'été lèvre, la trompette saule. Bientôt s'en iront les bienheureux. Oh merveilleux, Jésus est merveilleux. Pour tous ses bien-aimés, son nom est merveilleux. Merveilleux, Alléluia. Merveilleux, Jésus est, Jésus est merveilleux. Pour tous ses bien-aimés, son nom est merveilleux. Merveilleux, le Dieu de ses âges mauvais. Frappeux d'un désir spirituel. Mais l'incrédulité n'arrête pas Dieu. Soyez certains, oui, de Dieu. Jésus est merveilleux. Jésus est merveilleux. Et les renveilleux, Debout dans la brèche, Jésus intercèdera pour toi. Oh merveilleux, Jésus est merveilleux. Pour tous ses bien-aimés, son nom est merveilleux. merveilleux, merveilleux. Alléluia, merveilleux, Jésus est, Jésus est merveilleux. Pour tous ses bien-aimés, son nom est merveilleux. merveilleux, merveilleux. Voici, voici les temps fâcheux. Temps qui précèdent l'établissement. Beaucoup de lampes s'éteigneux. C'est le signe rouge de sa venue. Je regarde à Dieu, et je demande grâce. Encore une fois, seulement, Seigneur. Jésus est merveilleux. Oh merveilleux, Jésus est merveilleux. Pour tous ses bien-aimés, son nom est merveilleux. merveilleux, merveilleux. Alléluia, merveilleux. Jésus est, Jésus est merveilleux. Pour tous ses bien-aimés, son nom est merveilleux. Jésus est merveilleux. Alléluia, Jésus est merveilleux. Jésus est merveilleux. Jésus présente qu'à Damas, en personne est merveilleux. Mais une voix de Dieu, Jésus est merveilleux. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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 Ils ne sont pas là dans la chaîne, ils ne sont pas là, ils sont là avec nous. Amen. Nous allons écouter vraiment un message très intéressant et j'invite chacun de vous, comme je l'ai souvent dit, nous ne venons pas ici pour nous amuser, nous venons ici parce que nous comprenons ce que nous sommes en train de faire. Nous sommes des voyageurs, la Bible dit de nous, nous sommes des périréens qui sont en marche vers une direction et quand nous comprenons le but pour lequel nous venons ici, ce n'est pas pour chanter, se serrer les mains, écouter un bon serment et là c'est fini. Mais nous voulons comprendre ce que Dieu a à nous dire aujourd'hui, c'est pour cette raison qu'on est là, nous voulons écouter et prendre la chose, comprendre le but pour lequel Dieu prononce cette parole. Et quand nous saisissons la vision, nous saisissons le but et que nous le gardons dans notre cœur, cela deviendra, Amen, une vérité. Le frère nous parle de la fin de l'année, de comment a été l'attitude des livres d'Ishbit devant le peuple israël. Parce que, il y avait une confusion dans le peuple, les gens ne savent plus qui est le vrai Dieu, si c'est pas astarté ou bien si c'est le Dieu d'Ishbit. Donc, c'était un moment critique, mais si nous voyons le négatif, le positif également est quelque part. Donc, il y en a quelqu'un qui a été le cérémonie de la confusion, mais il y a quelqu'un qui tient ferme à la vérité. Et nous devons le connaître. Voilà pourquoi Dieu a demandé à son serviteur, vous retournez à Cap, et Dieu lui a convoqué maintenant la réunion. Et ils devraient monter tous, où ? Sur le monde carnet. Alors, quand l'homme de Dieu était devant eux, il n'a pas demandé à commencer le sacrifice, mais il a d'abord donné la priorité aux autres de démontrer si leur Dieu était le vrai Dieu. Amen. On ne se précipite pas. Amen. Parce que quand tu sais ce que tu fais, tu n'es pas agité. Amen. Amen. Il y en a dit, bon, présentez d'abord le sacrifice, invoquez votre Dieu. Et quand ils ont commencé à crier, 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 qu'est-ce que le vrai disait ? Qu'est-ce que la Bible dit ? Qu'est-ce qu'Elie faisait avec son peuple ? C'est ça, il se moquait. Il se moquait de lui. Voilà. Si tu n'es pas certain de ce que tu fais, voilà, et tu peux commencer. Il se moquait de lui, en disant, il faut crier fort peut-être votre Dieu là, il est en voyage. Donc, en plus, vous criez le marathon. C'est ça. Il crie, il dit, il faut continuer à crier. Mais ils ont crié jusqu'à fatiguer. Ils sont tellement fatigués. Et là, quand le soir, le temps du soir a arrivé, il n'a pas commencé le matin et le matin. Non. Mais au temps du soir, quand le temps est arrivé, est-ce qu'il a commencé à prier privèlement ? Mais qu'est-ce qu'il a fait ? Il a d'abord rétabli le dél. Amen. Amen. C'est un bon message. Et je vous dis toujours que quand vous venez ici, Dieu a quelque chose à te dire. Mais pour le savoir, tu dois être dans une attitude correcte. Amen. Avoir la pensée juste à l'égard de ce que Dieu a te dit. Et là, tu peux recevoir la chose comme cela se voit. Donc, il n'a pas commencé à prier. Il a d'abord rétabli le dél. Et qu'est-ce qu'est le dél d'après le message ? Le dél, c'est quoi ? Je veux entendre. Le dél, c'est quoi ? Nous mettons tous ici dans le feu prêcher. Le dél. Le dél. Le dél. Je ne vais pas démonter. Le dél, c'est quoi ? Le dél, c'est là où les gens étaient trop morts. Ici, c'est un pépite. C'est un dom, le bêleux, c'est naturel. Mais le dél de Dieu. Parce que sans maison, sans maison, le temple, c'est où ? Le temple de Dieu qui n'a pas construit avec la main d'hommes. Le temple, lequel lui-même, il est l'architecte, le constructeur, c'est le corps de l'homme. C'est notre corps. C'est ça l'Église de Dieu. Il n'est pas les quatre murs. Donc, dans ce tabernacle, qui est le corps de l'homme, il y a le pupitre de Dieu, le taux de Dieu, le tête de Dieu. Et c'est où ? Le cœur. C'est le cœur. Alors, il dit, il a d'abord rétabli le cœur, c'est-à-dire le taux, avant même d'évoquer Dieu. Je vais lui dire quelque chose et puis laisser maintenant le frère Montaigne-Cosé le pépite. Amen. J'aime beaucoup l'écouter. Amen. Alors, ici, la Bible dit dans 1 Jean chapitre 3, si tu peux me donner ma lunette là, mes yeux, comment ça s'affaiblit. Donc, 1 Jean chapitre 3 du verset 20 à 22. Quand tu aurais rétabli l'autel, la tulle de la sous-tapier serait exaucée ou pas. Amen. Il faut d'abord rétablir l'autel. 1 Jean chapitre 3 du verset 20 à 22. Qu'est-ce que la Bible dit ? Car si notre cœur ne nous condamne pas, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît toute chose. Bien-aimé, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui parce que nous gardons ses commandements et que nous ferons ce qu'il lui est à l'égard. Si notre cœur ne nous condamne pas, parce que c'est là où Dieu est assis et tout ce que l'on veut faire, d'abord son cœur lui parle. Voilà pourquoi quand c'est un frère, quand il me pose des questions, parce que, qu'est-ce que tu me dis ou bien qu'est-ce que tu me conseilles, qu'est-ce que je voudrais souvent dire ? Écoutez ce que votre cœur nous dit et écoute ce que ton cœur te dit parce que Dieu est là-bas. Amen. Et si tout ce que tu fais, ton cœur ne te condamne pas, alors tu as l'assurance devant Dieu que tout ce que tu demanderas, il te l'accorderas. Alors après qu'il a rétabli le tel, quand il a évoqué Dieu, qu'est-ce qui s'est passé ? D'abord même avant de prier, il a refait quelque chose que ça dépose la pensée humaine. Qu'est-ce qu'il a dit ? Il a préparé le tel, il a commencé à donner droit aux femmes de remplir, de verser l'eau. Mais tu veux arrimer le bois et tu te demandes à quoi qu'on verse l'eau de l'arrivée. Mais est-ce que tu as su que ce bois-là peut être activé ? Et il a versé l'eau jusqu'à ce que tout l'angoisse ait du bébé d'eau. Et il a dit qu'aujourd'hui, que le peuple d'Israël, sache que c'est toi qui m'as envoyé. Il a récolté avant même qu'il ne prononce ce mot-là, qu'est-ce qui s'est passé ? POUM ! Amen. Si nous rétablissons le tronc de Dieu, sa maison de contrôle, c'est notre cœur. Si notre cœur parle en unissant avec la parole, il n'a pas dit le cœur de quelqu'un d'autre. C'est mon cœur, c'est moi qui veux prier Dieu. Je voudrais lui demander quelque chose. Mais d'abord, comme il dit, si notre cœur ne nous contente pas, sachant que Dieu même, il est plus grand que notre cœur. C'est ça. Et il connaît tout. Alors si ce cœur ne nous contente pas, nous avons l'assurance devant Dieu. Que tout ce que nous demandons, il va nous le donner. Amen. Ouvrez vos entendements. Amen. Pendant que la parole ne parlera de nouveau. Que ce soit comme sur le chemin de Maurice. Je vous l'ai dit la fin dernière. Que le passé soit en nuit. Pendant qu'il cheminait avec Jésus, Jésus leur parlait de la part de Dieu. Et comment était leur cœur ? Il n'était pas là pour l'enchauffer. Ils étaient tellement sûrs qu'ils étaient attentifs. Et la Bible dit, qu'est-ce qu'il disait ? Notre cœur, le bulletin, le papa de Dieu, le papa de Dieu, le papa de Dieu qui nous parlait, tout au long, tout au long, tout au long, veut dire que tout au long du Christ, tu es tellement attentif. Et donc, monsieur, nous allons écouter nos têtes. Donc, je l'ai toujours aimé cette chanson. Elle foi simplement, selon Abbé Féry. C'est ce que nous demandons. Je vous ai chanté cela après. On est béni. On est béni. Pendant que nous avons égouté notre bien-aimé. Aujourd'hui, il ira directement en français. Comme ça, nous n'aurons gagné plus de temps. Parce que prêcher et travailler, ça fait deux jours. Donc, si lui, il a prêché pendant qu'une heure de temps, il faut une heure de temps pour l'interprète ou l'interpréter. Donc, ça fait deux heures. Donc, si vous continuez, s'il monte immédiatement en français, là, il va même prêcher deux heures de temps. Amen. Alléluia. Ça va chanter. On les bénis. On les bénis. Il dit, ne crains pas de petits troupeaux. Si elle note, les deux flanques. De la terre vers le ciel. Et là, il a pris le devant pour Jésus-Christ. Nous devons simplement avoir foi en lui. C'est ce qu'il demande. Il dit, ne crains pas de petits troupeaux. Et là, il dit, ne crains pas de petits troupeaux. Et là, il dit, ne crains pas de petits troupeaux. Et là, il dit, ne crains pas de petits troupeaux. Et là, il dit, ne crains pas de petits troupeaux. Et là, il dit, ne crains pas de petits troupeaux. Il dit, ne crains pas de petits troupeaux. Il dit, ne crains pas de petits troupeaux. Sous-titrage ST' 501 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 Amen 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 Alors aujourd'hui nous allons prendre un autre thème que le Seigneur nous a donné et pour cela nous irons dans Matthieu au chapitre 19 du verset 1 au verset 8. Nous allons nous lever pour lire sa parole. Amen Nous y sommes, nous pourrons lire au nom du Seigneur Jésus Christ. A partir du verset 1, Matthieu 19 du verset 1 au verset 8. Je vous en vais lire au nom du Seigneur Jésus Christ. Amen 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 Et qu'il dit « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Amen Et si, ils ne sont plus deux, ils ne sont plus deux, mais ils sont qu'une seule chair. Que l'homme, donc, ne sépare pas ce que Dieu a joint. Pourquoi donc, lui dire-t-il, Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier ? Il leur répondit « C'est à cause de la durété de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, ils ne l'étaient pas ainsi. » Amen Amen Que Dieu ajoute les bénédictions à sa parole, nous pouvons tous nous asseoir. Amen Frère Jésus, dans l'entrée du jeu, que le mariage et le divorce, c'est un problème qui concerne les pasteurs. Donc, vous comprenez bien, que n'étant pas le pasteur ici, je ne vais pas m'aventurier dans ce sujet. Je ne suis pas en train de prêcher ma règle du divorce, mais ce qui va m'intéresser aujourd'hui, c'est juste le verset 8. Nous avons lu 1 à 8, mais ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est le verset 8. Alors, et notre terme, nous l'avons tiré dans le verset 8. Je vais le relire, le verset 8, juste pour fixer chacun de nous. Il est écrit « Il leur répondit, il, mais pour Jésus, c'est à cause de la durété de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. » Alors, le terme, donc notre terme de Jean, c'est « Au commencement, il n'en était pas ainsi. » Amen. Donc, comme nous venons de le dire, « Au commencement, il n'en était pas ainsi. » Pour essayer de bien comprendre ou pour bien aborder cela, nous allons essayer de définir deux expressions, disons, de nous. Premièrement, le commencement. Parce que dans cette phrase, nous avons « Au commencement, il n'en était pas ainsi. » Qu'est-ce que nous entendons par le commencement ? Quand on parle de commencement, le commencement fait allusion, se refaire à un début. Le commencement, c'est le premier moment de quelque chose. Tels qu'aujourd'hui, on a eu un commencement dans le culte. Il y a eu un instant où le culte a commencé. Et on peut dire que c'est le commencement. Dans Genèse 1, nous disons « Au commencement, Dieu crête les cieux et la terre. » Donc, c'est un point de départ. J'espère que nous sommes d'accord. Nous sommes en phase. C'est l'origine des choses. Amen. Et le mot ainsi, qui est un adverbe, signifie quelque chose de semblable, quelque chose de pareil, quelque chose qui est identique. Donc, quand Jésus-Christ dit « Au commencement, il n'en était pas ainsi. » Cela signifie qu'il a constaté quelque chose. Et il veut leur faire comprendre qu'au tout début, quand la chose a commencé, ce n'était pas identique. Ce n'était pas comme cela. Ce n'est pas pareil. Ça, c'est Jésus-Christ qui le dit. Et il le dit non pas en souriant, mais certainement, il y a eu une tristesse en lui. Parce qu'on lui pose une question, mais il leur dit ceci. « C'est à cause de la dureté de votre cœur. » En d'autres termes, c'est votre incrédulité à la parole qui a fait que cette volonté permissive soit là. Mais au commencement, il n'en était pas ainsi. Ce n'est pas la volonté parfaite de Dieu. Amen. C'est Dieu une volonté permissive. Et nous, nous allons aujourd'hui essayer de regarder ensemble deux commencements. Que j'appellerai deux commencements. Donc, il y a le commencement du règne des nations. Et nous allons regarder le commencement quand l'Église est née. Vous savez que l'Église est née le jour de la Pentecôte. C'est ça. Mais le prophète dit, le règne des nations a commencé avec Nebuchadnezzar à Babylone. Et nous allons lire jusqu'au début de l'écriture, là où le prophète le dit. Mais avant cela, nous allons lire la brochure. Frère Bannan a prêché aussi sur ça. La brochure, au commencement, il n'en était pas ainsi. Du 25 novembre 1959. J'espère que vous me suivez. Amen. Paragraphe 13 au paragraphe 14. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Que dit le prophète ? Paragraphe 13 à 14. Frère Bannan dit, Que le Seigneur ajoute davantage ses bénédictions. Alors que nous commençons maintenant. Nous allons vous parler juste un peu d'un passage des Écritures qui se trouve dans Saint Matthieu, chapitre 19, verset 8. Ainsi donc, nous allons tâcher de ne pas ici, de ne passer ici environ 15 ou 20 minutes sur ce passage des Écritures et ensuite prendre la ligne de prière. Je souhaiterais lire ce verset. C'est le verset 8. Voici ce qu'il est écrit. Il leur répondit. C'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de repudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Maintenant, j'aimerais tirer de cette dernière partie du verset un sujet. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Vous savez, quand il est venu sur la terre, lors de sa première visitation, il a trouvé que les docteurs de son époque enseignaient des choses qui n'étaient pas ainsi. Je me demande, dit le prophète, s'il revenait ce soir, s'il ne trouverait pas à peu près la même chose. Moi aussi, je me demande, si le Seigneur revenait aujourd'hui, voir comment l'Église est en train de se comporter. Qu'est-ce qui se passe maintenant dans l'Église, dite Église, que ce soit du message, dite Église chrétienne en général ? Est-ce qu'il ne dirait pas, il n'en était pas ainsi qu'au commencement ? Nous allons le voir, pour voir si réellement, nous sommes toujours sur la ligne où le malin a pénétré devant. Amen. Alors, vous constatez qu'il avait dit, au commencement, il n'en était pas ainsi. Eh bien, Dieu, comme nous l'avons enseigné, est-elle fini ? Amen. Et frère jeune, j'espère que vous enregistrez cette bande-ci. Elle sera courte, mais enregistrez-la, s'il vous plaît. Amen. C'est l'un de mes précieux frères, le jeune homme chargé des bandes. Dieu est-elle fini ? Nous croyons tous cela. Et quand Dieu dit quelque chose, cela doit rester ainsi. Amen. Pour toujours. Amen. Ne perdez jamais ce précieux trésor de votre cœur. Amen. Quand Dieu dit quelque chose, il ne peut pas le changer. Amen. Il ne peut pas l'améliorer. Cela a été parfaitement exprimé. Et cela restera ainsi pour toujours. Amen. Si Dieu est éternel et infini, sa parole est juste telle qu'il est. Amen. Amen. Donc nous comprenons déjà dans le jeu que quand Dieu a dit quelque chose, cette parole est éternelle. Dieu ne revient pas sur sa parole. Dieu ne change pas sa façon de faire. Les hommes changent, mais Dieu lui ne change pas. Amen. Et ce n'est pas parce que tout le monde commence à faire une chose que Dieu est menée avec eux. Dieu ne vous trompez pas. Même si 99% des gens décident de faire une certaine chose, si cette chose n'est pas biblique, peu importe comment il peut faire 99%, cette chose reste fausse et elle restera fausse. Amen. Et si vous êtes chrétien, vous devez vous en tenir sur la parole. Peut importe ce que les gens pourront dire. Peut importe ce qu'ils pourront faire. Et ce qu'ils doivent nous importer, c'est ce qu'il a dit dans sa parole. Amen. Amen. Et alors, nous allons prendre par exemple une écriture. Lévitique 20. Lévitique 20, verset 13. Pour voir si réellement le commencement était ainsi, on va essayer de voir le commencement est aujourd'hui. Et vous-même, vous verrez si réellement c'est toujours ainsi. Si c'est la même chose qui continue. Lévitique, au chapitre 20, verset 13. La Bible dit, si un homme couche avec un homme, comme on couche avec une femme, ils ont fait tous deux une chose abominable. Ils sont punis de mort. Leur sang retombera sur eux. Amen. Cette parole, ce n'est pas nous qui l'avons écrite. Dieu est éternel. Dieu est infini. Ça veut dire que Dieu avait déjà vu le temps de la femme. Frère Bala nous dit, ce qui rend Dieu omniprésent, c'est parce qu'il est omniscient. Le fait qu'il soit omniscient signifie quoi? Que Dieu connaît toutes choses. Et comme il connaît toutes choses, alors il est omniprésent. Parce que ce qui se passe au Congo, au Togo, ou je ne sais pas quoi, maintenant même il le sait. Parce qu'il le savait déjà avant. Avant même que le monde ne commence, il savait tout cela. Et quand il savait comment les choses devaient avancer, il vient quand même nous écrire dans cette Bible, dans l'Égyptique 20, au verset 13, qu'un homme ne peut pas aller coucher avec un autre homme. Ça c'est écrit. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous constatons? C'est ça. À cause des droits de l'homme. À cause de ceci ou de cela, les églises. Parce que nous, aujourd'hui, nous ne parlons pas du monde. Ce qui m'intéresse moi aujourd'hui, ce n'est pas le monde. Mais c'est l'Église. L'Église qui accepte de prendre le nom de Christ. Mais pourtant, dans les faits, elle est en train de s'éloigner. Les gens qui disent être pasteur, aujourd'hui, on constate que les pasteurs se marient même. Donc un homme pasteur se marie avec un frère et on vient consacrer leur mariage en chair, dans l'Église du Dieu vivant. Est-ce que c'était ainsi au commencement mes frères? Nous voyons qu'aujourd'hui, des femmes se marier entre elles. Elles pouvaient le faire dans le monde. Elles sont libres de le faire. Après tout, il y a deux esprits qui gèrent la terre. Mais quand ces esprits rentrent dans l'Église et le clergé, abstracte de valider de telle chose, nous nous rendons compte que si le Seigneur se pointait d'ici, il se rendrait compte qu'il y a quelque chose qui ne va plus. Où est-ce qu'ils ont mis cette écriture? Qui est venu leur dire que cette écriture a été abolie ou a été changée? Frères, c'était un esprit derrière. C'est Satan qui a pénétré les rangs. C'est Satan en train tout simplement de vouloir mettre le propre sur la parole. Et les gens aiment ces choses-là. Et là, ils disent, oui, voilà, l'Église devient tolérante. Ça, c'est un bon pasteur. Et ceci. Et les gens le font pourquoi? Parce qu'ils veulent les masses. Ils veulent être populaires. Mais Jésus-Christ n'était pas populaire. Il n'était pas populaire à mes frères. Et quand quelqu'un a Christ, il ne sera jamais populaire. Les gens pourront venir comme le Seigneur. Mais le jour où il s'est régressé et qu'il a crié, si quelqu'un ne mange ma chair et ne prend mon sang, il n'est pas digne de moi. Qu'est-ce qui s'est passé? Beaucoup de gens se sont rendus compte que cette parole devenait dure. Cette parole est dure à entendre. Qui peut l'écouter? Mais ne vous en faites pas. Même si 99% des gens ne peuvent pas écouter, il y aura un pied qui sera dit. Qu'importe comment c'est difficile, mais à qui donc irions-nous? Je peux avoir une faiblesse, mais je resterai là. Parce que la parole de vie se trouve là. Et nous le croyons dans le coeur, mes frères. Ne vous trompez pas. Le monde au départ, qu'est-ce qui s'est passé? Nous allons le voir. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Nous voyons tout simplement, dans les églises chrétiennes, il y a maintenant ce qu'on appelle les ventes de prières. Quelqu'un emmène 500 dollars, on prie pour lui. Celui qui a 2 dollars, on prie. Mais la prière, je ne sais pas, est faible. Où est-ce que nous avons trouvé ces choses à faire? C'est ça. Comment l'église est arrivée là, appauvrissant des gens, en train de faire des choses qui sont anti-scripturaires. Et les gens acclament. Les gens acclament. Mais montrez-moi ça dans la Bible. Jésus assis, en train de prendre un dollar, et à côté de là, il fait une prière. Seigneur, bénis-la. Et quand quelqu'un en a 2 000 dollars, il peut prendre 10 minutes. Ne voyez-vous pas le malin? Comment vous ne pouvez pas voir qu'il y a une séance de discorde là? Mais pourtant, les gens vont dans ces églises-là. Les gens préfèrent des choses comme ça. Et quand un pasteur se tient de la chair pour prêcher la pure parole, pour rester attaché à la parole, alors on le néglige. On le fout. On craint. Mais ce n'est pas un problème. Frère, madame dit, s'ils veulent vous quitter, laissez-les s'en aller. Ils n'étaient pas des nôtres. Amen. Nous resterons sur la parole. Peu importe. Frère, madame dit, je préfère manger le pain sec. Je préfère dormir sur le sol. Mais rester aligné avec la parole. Et c'est ce que nous devons faire, en tant que prétendez-les frères. Ne dégardez pas ou non. Ne dégardez pas ce que les gens font. Ils sont libres de faire ce qu'ils veulent. Dans les chorales, par-ci par-là, c'est juste des ronds. On vient là. Les gens vont dans l'église. Parce que c'est la famille. Parce que je connais l'intérêt. Parce que c'est ceci. Nous sommes tous de tel pays où je ne sais pas quoi. Mais au fond, il n'y a rien de scripturé. Il n'y a rien de spirituel. Ce n'est pas parce qu'ils ont vu la parole. Ils vont pour des affinités. Ils vont. Ils se rassemblent. C'est quoi ? À cause des ténus. On voit des gens venir mal habillés dans l'église. C'est normal. C'est normal. Et on ne dit rien. Honte à vous, prédicateurs. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ? C'est Jésus-Christ. Prenons la chicote. Rentrons dans l'église. Voyons tous les trafiquants. qui sont devenus pasteurs. Tous ces gens-là, des gens indiques qui n'ont rien à faire avec la chair, qui vivent très mal. Et pourtant, ils prennent cette vie et ils veulent prêcher la parole. Mais leur vie, la Bible dit, vous les reconnaîtrez dans leurs fruits. Les fruits parlent, mes frères. Et ils ne sont pas de Dieu. Ils sont comme leur père Balaam. Vous savez ce que Balaam a fait ? À l'époque, il est venu. Il avait besoin de tout simplement. Il avait un don de Dieu. Oui. Frère Balaam dit que Balaam avait un don. Il avait un don de Dieu. Mais il était faux. Il était faux en lui. Voilà pourquoi ce qui l'intéressait, c'était l'argent. C'était l'argent. Lui, c'était ça son problème. Dieu lui a dit, ne va pas Balaam. Tu ne peux pas les maudire Israël. Lui, il est revenu. Il a encore prié. Deuxième fois, à cause de la dureté de vos coeurs, Dieu vous a permis de faire des choses. Mais cela vous conduira. Oui. C'est ça. Et à la fin, qu'est-ce qui s'est passé ? Balaam est allé en enfer, dit le frère Balaam. Il a été perdu. Et aujourd'hui, tous ceux qui font cela, ils finiront en enfer. Ils ne peuvent pas être sauvés. Dieu ne change pas sa pensée au sujet de sa parole. S'ils veulent être sauvés, il y a une voie. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Et aujourd'hui aussi, il n'en sera pas ainsi mes frères. Dieu ne le changera pas à cause de vous. Amen. Et nous bénissons Dieu pour cela. Nous sommes dans une situation très critique mes frères. Il n'y a qu'à regarder l'église en général. Il n'y a qu'à regarder ce qui se passe dans le monde. Lisez les journaux. Regardez la carrière. Voyez ceux qui se disent chrétiens. Comment ils marchent. Comment ils s'habillent. Comment ils se comportent. Vous vous rendez compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Mais ne vous en faites pas. Ne vous en faites pas. Esaïe avait vu cela. Il avait vu cela il y a longtemps. Nous allons le lire. Esaïe 28, verset 8. Je crois qu'ici nous aimons la parole. Et nous devons rester sur cette ligne dure. Que les gens nous aiment. Qu'ils nous aiment ou pas. ça ne change rien. Amen. Amen. Esaïe 28. Amen. 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 Ne importe ce que font les autres. Ils sont libres de faire ce qu'ils veulent. Il y a deux semences sur cette terre. Vous ne connaîtrez jamais quelle est la semence de celui qui est à côté de vous. Quelle est la semence du frère ou de la soeur qui est à côté de vous. Même celui qui dort avec vous. Vous ne connaîtrez jamais sa semence. Alors ça ne sert à rien de regarder à cette personne. Regarder à la parole. Regarder à Christ. Amen. Et avancer tout simplement. Amen. Merci Seigneur. Nabib dit ceci dans Esaïe 28. Verset 8. Toutes les tables sont pleines de vomissements. Dordu. Il n'y a plus de place. Amen. C'est ça la condition des frères. Toutes les tables sont pleines de vomissements. Sont pleines de vomissures. Partout. Et ces tables. C'est le type des églises. Ces églises. Qui pilulent par-ci par-là. Il y en a tellement. Qui sont en train de naître. Chaque jour. Certainement s'en naître. Au lieu que ça soit pour la roi du Seigneur. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils crucifient Christ. Du haut mèche de leur chère. Ils font des choses abominables. Les tables sont pleines de vomissures. Voilà pourquoi. Quand le bon samarité est arrivé. Il a vu l'homme. Il a vu l'homme qui était là. Qui était frappé. Enroué de coup. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il fallait chercher l'hôtellerie. Il fallait chercher un hôtelier. Certainement il n'a pas. Ce n'était pas facile pour lui. De trouver une bonne hôtellerie. Là où on peut avoir quelqu'un. Qui reste sur la parole. L'hôtellerie. C'est le type de l'église. Parce que quand il est arrivé là. Il fallait déposer l'homme. Et donner deux déniers à l'hôtelier. Mais aujourd'hui mes frères. Des frères. Qui sont en difficulté. Ils ont été frappés. Par Satan. Ils se retrouvent dans la douleur. Et autre. Il vient dans les églises. Au lieu de les aider. On les crucifie encore. On les tue. On les pille. On les vole. D'autres encore. Vont jusqu'à violer. C'est même ceux qui viennent se confier à vous. Honte à vous. Parce que vous n'êtes pas des bons hôteliers. Vous ne travaillez pas pour Christ. Vous travaillez pour le malin mes frères. Amen. Amen. Et c'est ça le problème. Au commencement. Au commencement. Il n'en était pas ainsi. Et surtout en Afrique. Vous même vous constatez. Qu'est-ce qui se passe. Dans la galère. Dans la difficulté. Les gens en profitent. Dans l'ignorance. Les gens en profitent. Pour faire de n'importe quoi. Surtout ces églises dites de réveil. C'est une catastrophe mes frères. Une grande catastrophe. Mais la Bible a le dit. Étroite est la porte. Amen. Étroite est la porte. Amen. Étroite est la porte. Amen. Nous allons le lire dans Matthieu 7. Matthieu 7 à partir du verset 13. Matthieu 7. Les ordres du Seigneur. Jésus Christ. Amen. Ça c'est le conseil du Seigneur. Amen. C'est le conseil de la parole. Il leur a dit. Entrez par la porte étroite. Car large est la porte. Spatieux est le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte. Retirez le chemin qui mène à la vie. et il y en a peu qui les trouvent on a bien dit, il y en a peu qui les trouvent, mais l'âge est la porte, spacieux est le chemin, quand vous voyez beaucoup de gens des milliers et des milliers de personnes des millions de personnes réconter telle ou telle Bible, ou je ne sais pas quoi ne vous en faites pas est-ce que, regardez à la parole ne voyez pas que non, parce que la Bible est claire, la Bible est claire la porte est étroite le chemin est vraiment resserré, vous ne pouvez pas aller beaucoup, ce n'est pas possible au temps de Noé, combien furent sauvés, vous connaissez ce que la Bible dit, Luc 17 dit, ce qui arriva au temps de Noé arrivera aussi à l'avènement du fils de l'homme, mais au temps de Noé qu'est-ce qui s'est passé il y a eu combien qui rentrèrent leur marche ils étaient 8 il y avait des millions d'hommes sur cette terre mais 8 seulement furent sauvés en tant que terre, 8 seulement avaient su quel était le chemin étroit 8 avaient découvert ce chemin étroit tous les autres avaient choisi le divertissement ils ont choisi la mode ils ont choisi tout ce qu'il a choisi tout ce qui peut faire plaisir mais il y a 8 il y a 8 qui avaient choisi qui avaient compris que le chemin étroit c'était ce chemin là qu'il fallait choisir c'est le petit chemin des méprisés c'est le petit chemin où on vous néglige où on dit que vous êtes démodés où on n'a pas besoin de vous on se moque de vous ne vous inquiétez pas aujourd'hui ils se moquent de nous demain nous nous manquerons Dieu quand nous serons devant le trône blanc la Bible nous dit les saints jugeront la terre et le fière Amen et donc nous sommes dans ce contexte là nous sommes dans un moment délicat un moment difficile mais frère ne vous faites pas d'illusions on ne fréquente pas une église parce qu'il faut la fréquenter c'est le problème de l'âme c'est votre problème de salut si vous allez là où c'est un serviteur de Satan ou quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il fait vous êtes en train de courir à votre porte mais je crois aussi une chose si vous êtes un élu de Dieu Dieu finira par vous sortir de là Dieu a dit sans qu'il est un élu de Dieu il fera tout parce qu'aucun élu ne sera vers l'université c'est ce que la Bible dit et ça nous le croyons le chemin étroit et Zacharie nous l'a dit Zacharie 14,7 que vous connaissez bien nous allons lire cette écriture nous pouvons commencer par le verset 6 j'espère que vous êtes avec moi il n'en était pas ici et il n'en sera pas aussi la Bible dit ceci à partir du verset 6 si nous y sommes en ce jour là il n'y aura point de lumière il y aura de froid et de la glace ce sera un jour unique connu de l'éternel et qui ne sera ni jour ni nuit mais vers le soir la lumière apparaît et nous avons vu cette lumière apparaître nous sommes contents de cela fait et la même lumière c'est la même lumière frère qui avait brillé à l'est ça ne pouvait pas être une lumière différente c'est la même lumière qui avait brillé à l'est c'est la même lumière qui devait venir à l'ouest autour de la fin et la Bible dit ça sera un jour complexe il ne sera ni jour ni nuit vous voyez la confusion comment vous êtes là vous n'arrivez pas à pouvoir dire si on est dans le jour ou on est dans la nuit ça sera un jour de confusion et c'est là où on sort c'est là où on sort quand vous regardez même dans le message vous ne savez plus là on a eu en branle là on fait ceci là il est chaque pasteur chaque église commence à devenir et à avoir une doctrine ou je ne sais pas quoi chacun invoque quelque chose la nuit et il pense que c'est scripturé l'autre encore en enant besoin je ne sais pas de quoi avant de prier il faut prendre ceci ou prendre cela je ne sais pas d'où ils sont pourquoi pourquoi ça serait un jour confus ça sera compliqué ça sera compliqué mais vers le soir la lumière va être là et si vous voulez voir cette lumière si vous voulez voir cette lumière faites comme les mages qu'est-ce qu'ils ont fait ? ils ont suivi les doigts ils ont suivi les doigts quand ils ont vu les doigts ils ont compris que si nous suivons les doigts alors nous irons jusqu'au Messie nous irons jusqu'au Seigneur Jésus-Christ et quand ils sont rentrés dans Jérusalem les doigts l'étoile a disparu parce qu'elle a été la confusion parce qu'elle n'a c'était plus bon mais quand ils sont restés avec les doigts qu'est-ce qu'il a fait ? les doigts les ont menés vers le Christ et quand ils sont arrivés vers le Christ qu'est-ce que la Bible dit ? nous avons vu des doigts en Orient et nous sommes venus d'agir quand ils adorent l'étoile non messieurs on adore pas l'étoile non 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 si vous adorez l'étoile ça veut dire que vous n'avez pas compris la chose faites comme les mages adorez le Christ adorez le Messie mais n'adorez pas l'étoile et l'étoile dit Apocalypse c'est quoi ? ce sont les sept messagers et en ce cas nous avons vu une étoile William Marion Branard bienvenue tout simplement nous apportons cette lumière le Zagari 14-7 et nous croyons que nous avons vu ce chemin étroit ce chemin nous l'avons emprunté et nous sommes en train de l'emprunter le Féron et un jour un jour un jour ce chemin étroit nous emmènera au ciel Amen Jean-Pierre 17 dit la vie éternelle c'est reconnaître celui que Dieu a envoyé ne l'oubliez jamais d'abord Dieu lui-même mais aussi son serviteur et on se tâche on se tâche nous avons reçu quelqu'un que Dieu a envoyé confirmé par la colonne de feu il n'a pas parlé de lui-même il a remarqué sa vie mes frères c'est différent de ce que les gens font aujourd'hui il a remarqué sa vie on vient il prie pour une femme qui était malade la femme est guérie le couple vient lui donner une voiture cardiaque quand on veut lui donner il refuse il dit comment moi je peux me promener dans une voiture comme ça alors qu'il y a des gens des frères et des sœurs de la ville qui sont là avec des sacs de coton qui souffrent et moi je vais prendre cette grosse moulue en train de marcher dans les rues et ils diront réveillons qu'on a et moi je vais voir cette pauvre vieille femme en train de souffrir il dit je ne peux pas le faire regardez son esprit regardez son esprit ce qui l'intéressait ce n'était pas l'argent tout ce qui l'intéressait c'était voir cette parole dans le cœur de tout un jour pour voir les pauvres être restaurés ce n'était pas son problème mais montrez-moi aujourd'hui des gens qui si on vient nous donner des voitures ou je ne sais pas quoi ils ne vont pas s'accaparer de ça montrez-moi des gens quand il y a des gens qui ont l'argent et qui vivent mal dans les nuits qui peuvent se lever et prendre l'épée et frapper non messieurs à cause de l'argent à cause de ceci ils préfèrent fermer les yeux ils préfèrent parler de la grâce souveraine non messieurs la grâce souveraine ce n'est pas celle-là Jésus qui a donné la grâce quand il arrive au temps qu'est-ce qu'il a fait il a pris la chicote êtes-vous plus tels que Jésus-Christ je ne pense pas ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas nous devons départir au commentaire nous devons voir comment les choses ont évolué et à ce moment-là nous comprenons tout simplement dans quel jour nous sommes en train de vivre et Amos nous dit vous le savez bien Amos 3 Dieu ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs Amen et quand nous lisons Daniel même Daniel a venu voir ce jour Daniel s'est retrouvé qu'est-ce qu'il a dit nous allons le lire nous aimons le livre qui sont Daniel vous aimez la Bible je crois c'est notre livre nous aimons cela Daniel 12 à partir du verset 8 la grâce que nous avons reussi en ce temps du soir cette lumière qui est capable Daniel voulait voir cela il l'a longuie il voulait vivre dans ce jour-là oh Daniel il en a demandé ça l'a tristé tellement il voulait vraiment être là Amen la Bible dit Daniel 12 à partir du verset 8 j'aime la Bible mes frères Amen la Bible dit j'entends dit mais je ne compris pas ça c'est Daniel qui dit et je dis mon Seigneur quelle sera l'issue de ces choses et il répondit va Daniel car ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin plusieurs seront purifiés blanchis et épurés les méchants feront le mal et aucun des méchants ne comprendra mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront Amen Daniel voulait comprendre ces choses on lui a dit non c'est devenu secret ce n'est pas pour toi Daniel ce n'est pas le moment pour avoir dormi il arrivera un jour où on révélerait cela et quand on voit l'Apocalypse 10 au verset 7 qu'est-ce qui se passe là là la note change la chanson change au lieu de dire comme à Daniel que ça sera secret là on change de note qu'est-ce que dit la Bible nous allons le lire directement lisons-nous le verset 1 je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel enveloppé d'une nuée au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel et son visage était comme le soleil et ses pieds comme des colonnes de feu il tenait dans sa main un petit livre ouvert il posa son pied droit sur la main et son pied droit sur la terre et il cria d'une voix forte comme rugit un lion quand il cria les sept données firent entendre leur voix et quand les sept données eurent fait entendre leur voix j'allais écrire s'ils devaient écrire ça veut dire que Jean avait eu la grâce d'écouter tu ne peux pas écrire ce que tu n'as pas écouté cela signifie que ces voix-là avaient un message et la Bible va dire et j'entendais du ciel une voix qui dit qui dit à Jean comme on avait dit à Daniel c'est ce qu'on dit les sept données et de l'écrit par l'eau Amen et l'ange que je voyais le bureau sur la main et sur la terre leva sa main droite vers le ciel et jura par celui qui vit au siècle des siècles qui a créé le ciel et les choses qui y sont la terre et les choses qui y sont et la mer et les choses qui y sont qu'il n'y aurait plus de temps mais qu'au jour de la voix du septième point quand il sonnerait de la trompette le mystère de Dieu s'accomplirait comme il l'a annoncé à ses serviteurs les prophètes Amen et nous sommes dans ce jour-là mes frères où les mystères ont été révélés où il n'y a plus rien de caché dans la Bible quand nous lisons la Bible prenez juste les lunettes de Malachika et vous comprendrez s'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas venez nous poser la question par les lunettes de Malachika nous vous montrerons ce que Dieu a dit Amen et nous aimons tout simplement le Dieu alors nous allons avancer un peu et nous allons comme nous avons dit nous allons essayer de regarder comment bien évidemment quand le règne des nations a commencé comment les gens se comportaient à cette époque-là comment les frères comment les bien-aimés se comportaient nous allons voir et Frère Madame le dit dans la brochure la marque de la dette au paragraphe 153 Frère Madame le dit ceci marque de la bête du 25 août non c'est de 1950 qu'a ce qu'on a le tienne marque de la bête paragraphe 153 Frère Madame le dit 153 à 154 mais moi ce qui m'intéresse c'est juste une petite partie Frère Madame le dit ceci tout croyant orthodoxe ici sait que le règne des nations a commencé avec le roi Nebuchadnechtar pas vrai tout croyant orthodoxe c'est ça et c'est ça qui est important le règne des nations commença là-bas à Babylone avec le roi Nebuchadnechtar alors nous étant les peuples et nations j'aimerais qu'on fasse un tour dans Daniel pour qu'on voit comment les bien-aimés de cette époque-là se compendaient et nous allons voir si c'est toujours ainsi sur ce que les gens font aujourd'hui alors nous allons lire dans Daniel 3 Daniel au chapitre 3 premièrement Daniel au chapitre 3 le verset 1 le verset 1 au verset 6 c'est une lecture mais ça nous fera du bien c'est une très belle histoire que nous aimons bien mais comme nous avons toujours dit et ça c'est important ne lisez pas la Bible comme un livre d'histoire la Bible quand on la lit vous devez vous rendre compte que là l'Ancien Testament c'était l'ombre l'ombre des choses à venir c'est ce que Dieu a fait là-bas il est en train de le faire aujourd'hui le roi Nebuchadnezzar fit une statue d'or ordre de 60 coudées et large de 6 coudées il adressa dans la vallée de Dura dans la province de Babylone le roi Nebuchadnezzar fit convoquer les sacrapes les étonnants et les gouverneurs les grands juges les trésoriers les juristes consultes les juges et tous les magistrats et tous les magistrats des provinces pour qu'ils se rendissent à la dédicace de la statue qu'avait élevé le roi Nebuchadnezzar alors les sacrapes les étonnants et les gouverneurs et les grands juges les trésoriers les juristes consultes les juges et tous les magistrats des provinces s'assemblaient pour la dédicace de la statue qu'avait élevé le roi Nebuchadnezzar ils se placèrent devant la statue qu'avait élevé Nebuchadnezzar un héros qui y a à haute voix voici ce qu'on vous ordonne peuple, nation, homme de toute langue au moment où vous entendrez le son de la trompette du chalon de la guitare de la somnuc du sarderion de la cornémus et de toutes sortes d'instruments de musique vous vous prosternerez et vous adorerez la statue d'homme qu'a élevé le roi Nebuchadnezzar quiconque ne se prosternera pas et n'adorera pas sera jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise attendre Amen là on compte que le rêve des nations commence malheureusement avec une histoire très tragique au même moment très 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 importante elle commence avec l'adoration déjà là il y avait un problème d'adoration aujourd'hui on a aussi un problème d'adoration qui doit être réellement adoré et aujourd'hui c'est exactement la même chose mais je ne pourrais pas rentrer là parce que c'est tellement riche Jean 4,24 et notre Dieu est esprit et les vrais adorateurs ce sont ceux qui adorent Dieu en esprit et en vérité la divinité c'est l'un des grands mystères le prophète dit si vous ne comprenez pas ce mystère de la divinité alors vous pourrez y le faire parce que c'est ça la base c'est ça la base mais je vous rassure c'est un mystère très délicat ne le voyez pas comme ça c'est un mystère délicat mais c'est pas vraiment ça notre sujet pour aujourd'hui alors on va partir du verset 13 alors Nebuchadnezzar irrité donc qu'est-ce qui se passe Nebuchadnezzar promue une loi et la loi dit que quand la statue est là quand on sort tout le monde doit l'eau mais là nous avons des frères ce qu'on appelle les trois hébreux ils se retrouvent dans une difficulté Nebuchadnezzar a le droit à la vie il peut décider de leur mort il peut décider de leur vie il peut décider à l'instant même et alors là qu'est-ce que ces gens-là ces trois hébreux ont fait nous voyons nous continuons tout simplement la lecture Nebuchadnezzar irrité et furieux donnant l'ordre qu'on emmenait Chagrak, Meshach et Abednego et ces hommes furent emmenés devant le roi Nebuchadnezzar prit la parole et leur dit est-ce de propos délibérés Chagrak, Meshach et Abednego que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai élevée maintenant, tenez-vous prêt et au moment où vous entendrez le son de la trompette du chamin, de la guitare de la sang-buc du saint-terne de la cornénus et de toutes sortes d'instruments vous vous prostérez et vous adorerez la statue que j'ai faite si vous ne l'adorez pas vous serez gênés à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente et quel est le dieu qui vous délivrera de ma main oh j'aime ça le défi mes frères Chagrak, Meshach et Abednego répliqués oh roi Nebuchadnezzar nous n'avons pas besoin de te reprendre là-dessus il y a eu quelqu'un aussi qu'on lui a posé la question il a dit oh homme frère jugez vous-même jugez-en vous-même vous voyez la chose comment elle évolue le même esprit qui était dans Chagrak a été dans pied donc on l'a attrapé et on voulait qu'il fasse ce que les gens disaient de ne plus parler de Jésus-Christ il s'est tenu là il a dit devant le saint-mégrain sa vie ne te présentait rien il pouvait faire tout ce qu'il voulait ça ne le dérangeait pas il a dit en vous fait jugez-en vous-même entre servir Dieu ou suivre vos conseils et ce secret Chagrak finit mais vous vous rendez compte devant le roi devant le président un roi qui peut décider de votre mort mais là il prend une position clé il dit nous n'avons pas de répondre là-dessus pour nous c'est tellement clair il n'y a pas d'ambiguïté dans notre foi il n'y en a pas il n'y en a pas donc quand tu nous poses la question en fait ça nous attriste même parce que la réponse tu l'as déjà on ne va pas changer parce que c'est toi le roi qui te met là parce qu'il y a un roi il y a un plus que roi que nous avons et c'est le frère Jésus-Christ Amen Amen alors voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise à d'autres Amen Oh quelle foi Amen Y a-t-il encore des gens de cette foi-là Est-ce qu'il y a encore des frères et des sœurs qui peuvent se tenir et prendre position pour Dieu Amen Et quand ça se passait là-bas le prophète dit Dieu est en train de monitorer la situation de prêtre Amen parce que c'était un problème avec ses fils Amen Dieu a convoqué tout simplement une réunion d'urgence Amen Il a appelé les anges les plus puissants Ils se sont retrouvés Amen Ils suivent ce qui se passe sur la tête parce que là ce sont les fils Amen Amen Nous aimons le Seigneur Amen Nous continuons l'histoire Alléluia Sinon sache au roi Premièrement voici notre Dieu que nous servons Fais-nous délivrer de la fournaise à dents C'est ça Et il nous délivrera de ta main Amen Ils étaient vraiment courageux mes frères Vraiment C'est pas de l'un n'importe qui ça Amen Sinon sache au roi que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as délivré Amen Amen Ça c'était leur position C'est ça Et alors le roi Nebuchadnezzar a voulu leur prouver que lui s'est aimé le maître Il a dit chauffez-moi la fournaise et on l'a chauffé même sept fois Sept fois De plus Je ne sais pas pourquoi il fallait que ça soit sept fois Mais c'est normal Voilà pourquoi nous sommes au roi ici au septième âge de l'église Amen La fournaise a été chauffé sept fois mes frères Voilà pourquoi beaucoup abonnent tout simplement Quand ils voient la fournaise ils ont peur Ils sentent la chaleur Ils disent Non Est-ce que Dieu venait nous délivrer Ils ont peur Alors ils changent de position J'ai vu un frère On s'est retrouvé quelque part Avec notre direction de la société On est en train de servir de la boisson alcoolisée Moi j'étais là avec nos managers Qu'est-ce qui se passe ? Moi j'étais assis Lui aussi il était là On lui serre le champagne Il a pris Moi on me serre Je lui dis Non Je ne bois pas ça Tout le monde me voit J'ai dit Je ne bois pas ça Ça c'est pas moi Je prends quelque chose d'autre Voilà On m'emmène C'est que moi J'ai demandé Lui qu'est-ce qu'il fait ? Quand les gens parlent Il prend sa coupe de champagne Il me donne Il dit Bois ça Il prend maintenant mon truc Parce que lui aussi C'était un frère Ah non Je me suis dit Comme lui aussi Il était chef Je me suis dit Mais toi devant Tu as refusé de prendre position Pour qu'on ne voit pas Que toi tu ne bois pas Et tu profites Derrière moi J'ai dit Non chef Je ne bois pas ça Bilez vous-même A la fin On s'est partagé C'est que moi J'avais pris la tonique C'est ça Qu'on a partagé ensemble Vous voyez Il avait honte Ou peur De prendre position Pour Christ Amen Mais on prend position Pour Christ Comme on a toujours dit J'irai partout Ma croix sur les épaules Que vous me réjetez Que vous faites quoi que ce soit S'il y a une fête païenne Et moi on m'appelle Je dirai Je ne viens pas Si on m'emmène En discothèque Dès que je saurai Que c'est là-bas Je vous dirai Je suis chrétien Je ne fréquenterai Ceux-là Dites ce que vous voulez Criez-moi Il n'y a pas de problème Mais c'est ça Que je dois prendre Comme position Si devant le travail Peut importe Ce qu'on me dira Si c'est scripturé Je le fais Mais si c'est la scripturé Je le ferai A cause de Christ Parce que Dieu savait Dieu savait Que je me retrouverai Dans cette situation Et je peux vous rassurer Qu'il avait déjà Pourvu une voix Et quand vous prenez Position pour lui Alors vous verrez Sa voix souffrir Et là Quand ça se passait Nebuchadnezzar pensait Que là je vais les assommer Je vais les détruire Au même moment Dieu avait réuni Tout simplement Le conseil de Christ Chaque ange Est en train de se débattre La Abseille pouvait dire Seigneur Tu as vu ce que j'ai fait Au temps de Noé Aux gens Vous voyez le nom Et j'ai détrui Des millions de gens Laisse-moi Laisse-moi régler la toute la chose Laisse-moi Donne-moi juste la possibilité Mickaël a dit Tu connais Je suis le chef des archanges de Dieu C'est le chef de l'armée Alors que c'est Nebuchadnezzar c'est qui Donne-moi juste un mot Permets-moi que j'aille le finir Dieu a dit non C'est un problème personnel Je suis obligé moi-même De descendre C'était lui-même le frère Parce que c'était son église C'était ses fils Et ses filles Et chaque fois qu'un fils de Dieu Se retrouve en député N'oubliez pas Dieu Il restera la même chose Il est un peu Qu'est-ce oui Il ne change pas Et il ne changera pas Qu'est-ce qu'il a fait Il est descendu là Dans le feu Il est le feu des beaux vents Ça veut dire qu'il était Il n'y a rien plus graveux Et quand Nebuchadnezzar a vu Il s'est détonné Il a dit Oh mais j'ai mis trois personnes Où est-ce qu'il est venu cette quatrième personne Mais oui Le chiffre de la délivrance Et quand il nous ouvre Il n'y en a rien que trois Et un C'est le Dieu que nous prie Et il est aujourd'hui vivant Il n'y en a rien de fait Et c'est comme ça Que ça a commencé C'est là le commencement Mais aujourd'hui Il n'en est plus ainsi Et c'est ça la tristesse Les gens n'arrivent plus A prendre position A cause d'une petite chose On se retrouve Il n'y a pas de frère Il n'y a pas de soeur On change la position On change la façon de faire On ne peut pas afficher la position Si Jésus était ici Il nous dirait Au commencement Il n'en était pas ici Si le chat Là où il est Nous regarder comme on vit Il va s'attrister Il va dire Oh moi ce jour là Devant la fournaise J'ai pris position Mais eux Qu'est-ce qui se passe Ils ne prennent pas position Et c'est sacré dommage C'est sacré dommage Ne fouillez pas l'épreuve Mes frères Ne fouillez pas l'épreuve La Bible dit L'épreuve est pour nous Plus que de l'or Mais sans Dieu Permet les épreuves C'est pour un but précis Dans l'histoire de Juge Juge Au chapitre 14 Du verset 8 au verset 9 Et le verset 14 Là nous avons un autre enseignement Qu'est-ce qui s'est passé Nous avons Samson Samson se retrouve devant un lion Le lion était là En face de lui Qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qui s'est passé Laissons-nous lire quand même Jusqu'une partie m'est fait Accordez-nous cela Amen Aujourd'hui nous allons beaucoup lire la Bible C'est notre livre Amen Amen Juge au chapitre 14 Alors Il a tué le lion Je ne vais pas prendre la partie Où il a tué le lion Mais je prends après Juge au chapitre 14 Du verset 8 Au verset 9 Et au verset 14 Lisons donc le Seigneur Jésus Christ Amen Quelques temps après Il se rendit de nouveau A Simna pour la prendre Et se détourna pour voir le cadavre du lion Qu'il avait tué Il prit entre ses mains Le cadavre du lion Et voici qu'il y avait un naissant D'abeille et du miel dans le corps du lion Il prit entre ses mains le miel Dont il mangea pendant la route Et lorsqu'il fut arrivé près de son père Et de sa mère Il leur en donna Et ils en mangeaient Mais il ne leur dit pas qu'il avait pris ce miel dans le corps du lion Et au verset 14 Il va dire une chose Et il leur dit Il leur donna un adage Un proverbe Un énigme Une énigme plutôt Il propose ton énigme Et nous l'écouterons Et il leur dit De celui qui mange Est sorti ce qui se mange Et du fort est sorti le tout Amen Amen Ça c'est encore une histoire C'est ce qui s'est passé Samson se retrouve devant un lion Un lion qui rugissait Ça c'est l'histoire Et qu'est-ce qu'il a fait ? Il n'a pas fui Vous posez pour la question Si Samson avait fui Il n'y avait pas de possibilité Ou le lion le tuait S'il n'avait pas affronté le lion Le lion devait le tuer C'est ça Mais Même si le lion ne l'avait pas tué Est-ce qu'il aurait eu le miel ? Non Il n'aurait pas eu le miel L'unique façon pour lui D'avoir le miel Il fallait qu'il tue le miel Je ne sais pas si vous êtes en fait Je crois que je parle à des aigles Amen Il n'y a pas que l'aigle C'est un animal un peu complexe C'est un oiseau un peu complexe Quand l'apôtre Paul parlait L'apôtre Paul disait ceci Que vous qui devez être des maîtres Vous en êtes encore au lait Mais remarquez L'apôtre Paul avait quelle option ? C'était l'option du lion Qu'avait l'apôtre Paul Et les bébés des lions Les petits on les appelle comment ? Les lions saufs Et qu'est-ce qu'ils boivent quand ils sont nés ? Du lait Oh Ils boivent du lait Donc quand l'apôtre Paul parle ainsi L'apôtre Paul est scripturé Mais aujourd'hui Nous avons eu quelle option ? L'un de lait Et les enfants de lait comment on l'appelle ? L'un de lait Donc peu importe ce que nous sommes Nous mangeons déjà la chair Nous mangerons les os Même si c'est compliqué Ça va en bas avaler Amen Donc si tu n'es pas un des blancs Là ça peut poser un problème Amen Donc là nous voyons Samson Qui se retrouve devant le lion Et la faute Et il a réussi à terrasser le lion Il n'a pas fui Et Samson c'est le type d'un chrétien Je vous ai toujours dit Il faut prendre des choses Et ramener aujourd'hui Amen Samson c'est le type d'un chrétien Et la Bible dit Dans 1 Pierre Au chapitre 5 Du verset 8 Au verset 9 La Bible montre que le diable Rode Comme un lion rugissant Cherchant qui dévorait C'est ça Donc le lion là-bas Typifiait Satan Typifiait l'épreuve Typifiait la difficulté Vous vous arrivez Devant une difficulté Vous faites quoi ? Vous repoussez chemin Vous cherchez à continuer la difficulté Et quand vous le faites N'oubliez pas Vous n'avez pas la victoire Vous n'aurez pas le miel Vous n'aurez pas la récompense Et si vous voulez la récompense Affronter le lion Affronter Satan Allez Résister au diable Et puis la main de nous Résister à le faire Nous avons tout ce qu'il faut Mais pour le résister Qu'est-ce qu'il faut faire ? Éphésiens 6 Nous avons les armes Les armes du chrétien N'oubliez pas le bouclier de la foi Si vous n'avez pas la foi Frère madame qui les vive A la puissance La puissance Leur a été donnée Mais qu'est-ce qui manque à les vivre ? C'est la foi La foi pour croire en cette puissance Et si vous avez cette foi Alors vous allez le vaincre Mais n'oubliez pas aussi le casque du salut C'est important mes frères N'oubliez pas aussi les sandales Le zèle Amen C'est la ceinture de la vérité Vous connaissez toutes ces choses-là Et c'est comme ça que nous devons affronter C'est comme ça que nous devons affronter Ne fouillez pas les preuves mes frères C'est pour nous plus que de l'or Quand nous avons affronté à la fin Nous avons le miel C'est ce qui est doux De ce qui mange Le lion qui mangeait Est sorti ce qui se mange Et ce qui se mange C'est le miel Que celui qui est fort Est sorti le doux Le miel est doux Et là Les gens ont bu Les gens ont mangé le miel Ils ne savaient pas Qu'il avait tué un lion Il était seul à affronter le lion Les autres n'étaient pas là Mais quand il a fini d'affronter Quand il y a eu la récompense Les autres se sont régalés C'est toujours comme ça Quand vous êtes devant les preuves Vous êtes seul C'est difficile Mais restez d'un Un jour Dès que vous allez réussir cela Quand il y aura la récompense Beaucoup de gens Pourront en revivier C'est ce que Dieu fait toujours Mais c'est ça la vie Amen 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 Et nous avons avancé un peu Pour aller aussi vers la fin Nous croyons vraiment que Le Seigneur est en train de nous bénir Amen Donc Ce après-midi Amen Nous aimons tout simplement sa parole Amen Alors Nous avons avancé Nous allons lire une écriture du prophète Dans la pochure Excusez-moi L'invasion des États-Unis Au paragraphe 928 Frère Manal C'est ceci Ça c'est le diagnostic que Frère Manal pose Aujourd'hui Allez dans nos écoles Ville au prophète Aujourd'hui Regardez nos enfants D'âge scolaire Nos petits qui vont à l'école Vous devez voir ce qui se passe Des petites filles Ici dans l'école Dans les écoles Et tout Âgées de 14 15 ans Leur maman leur envoie à l'école Leur vie est gâchée Côté moral Côté mental Des narcomanes Des drogués Des fumeuses de cigarettes Et tout le reste Dans le genre Et encore des enfants Toutes jeunes comme ça Ce serait aussi difficile De trouver une vierge Parmi certaines d'entre elles Que de trouver une aiguille Dans une boîte de foin Elles sortent avec les garçons On apporte des couvertures Et on s'étend au bord de la rivière Et partout ailleurs Ça c'est le secret du prophète C'est ce que nous retrouvons dans le monde Mais dites-moi Dans les églises Y a-t-il une différence ? Aujourd'hui Celles qui se font appeler sœurs Vous êtes sûrs Qu'on peut encore retrouver Beaucoup de vierges Celles qui sont nées dans l'église Celles qui sont nées Les parents chrétiens Ou chrétiennes Qui sont venues à l'église À l'âge Je dirais À 4 ans 5 ans 8 ans Et quand elles prendissent Dans l'église même Elles perdent leur virginité D'autres encore Dans le monde Et par-ci par-là Mais pourquoi ? Pourquoi ? Parce que pour elles Elles ne se rendent pas Par contre Mais ne suivent plus Dieu Au commencement Il n'en était pas ici Quand Jésus-Christ est arrivé Pour qu'il naisse Il fallait qu'il y ait une Marie Si Marie n'était pas vierge Dieu ne devait pas venir vers elle Donc on a eu au moins Une femme vierge En ce temps-là Mais aujourd'hui Ça devient difficile Frère madame Ça devient compliqué Dans ce stage-ci Et plus les choses avancent C'est très triste Plus les choses avancent Ça devient de plus en plus difficile D'en trouver Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que les gens ne veulent pas Mettre juste à sa place Les gens trouvent des bypass Les gens essaient de crier Les gens changent Je sais que Dieu a dit Mais souvenez-vous Dieu a donné Ses vertus à la femme Pour une bonne cause Et Dieu sait pourquoi Il a fait ainsi Ne pensez pas Être plus sage que Dieu Non Si Dieu l'a fait Il a une bonne raison Écoutez-le Suivez-le Et il y aura la soin de vous Amen Et frère madame dit Ça c'est son conseil Une fois de plus Alors que nous sommes En train d'aller vers la fin Toujours la même brochure Au paragraphe 199 Frère madame dit ceci Ça c'est le conseil Mais ce qu'il nous faut aujourd'hui Ça c'est le conseil du prophète Ce n'est pas une grande église Une grande flèche Ce sont des hôtels À l'ancienne mode Où les péchés sont consumés Sous l'effet des prières consacrées D'hommes et de femmes Qui aiment le Seigneur Jésus Christ Vous le savez Voilà ce qu'il nous faut Écoutez-moi mes amis Écoutez-moi C'est par amour Dis frère madame Moi aussi je vous le dis C'est ce qu'il nous faut Les prières consacrées Où en désauté Où les péchés sont consumés Où les gens reconnaissent Qu'ils sont en train de malviter Qu'ils sont en train de prendre une voie Qui est anti-structurée Et qu'ils révèlent à la parole Qu'ils révèlent à Dieu Qu'ils révèlent à l'hôtel Vous dites Seigneur Seigneur S'il te plaît S'il te plaît Comme avait fait le voleur à la croix Frère madame dit C'était la première Et la dernière fois Qu'il était devant le Seigneur Qu'il a eu cette opportunité Dès devant Christ Les jours ne se ressemblent pas Aujourd'hui Vous avez l'opportunité D'écouter la parole Mais demain Aurez-vous cette opportunité Alors Ne remettez pas demain Ce que vous pouvez faire aujourd'hui Ce jour-là Qu'est-ce qu'il a fait ? Il s'est retrouvé Il a dit une petite phase Seigneur Souviens-toi de moi Il savait qu'il était un dîme Il savait qu'il n'avait aucun mérite Il n'avait rien fait C'était un voleur Il connaissait son état Il n'a pas voulu d'être hypocrite Mais il a dit tout simplement Seigneur Souviens-toi de moi Et il était tellement sincère Tellement sincère Que Jésus-Christ lui a dit Aujourd'hui même Aujourd'hui même Tu seras avec moi au paradis Oh Si le Seigneur pouvait nous le dire aussi aujourd'hui Ça sera la plus grande chance Ça sera notre plus grande réussite A nous-mêmes Sur cette idée Ce n'est pas des voitures Ce n'est pas d'argent Ce ne sont pas les mariages Ce n'est pas tout cela Tout cela C'est des choses qui viendront Dieu vous les accordera Mais la plus grande chose C'est le salut C'est le salut Être dans le royaume de Dieu Et c'est ce que nous devons faire Mais essayons d'avancer un peu Permettez-moi frère Quelques 5-10 minutes Si vous me le permettez Pour que nous touchions ce point-là Nous allons voir Comment l'Église vivait Quand l'Église est née à la Pentecôte Qu'est-ce qui s'est passé ? Je vais prendre juste deux points Nous allons aller à quatre Altos chapitre 4 Le verset 29 Ils se retrouvent en difficulté Les disciples Comment ils faisaient ? Quand ils se retrouvaient en difficulté ? Quand l'Église était menacée ? Comment ils se comportaient ? Nous allons le lire Et maintenant Seigneur Ils se sont retrouvés entre eux Parce qu'ils se sont rendus compte Qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas Ils se sont retrouvés Et ils ont écrivé les voix à Dieu Ils ont dit Et maintenant Seigneur Vois leur menace Et donne à tes serviteurs D'annoncer ta parole Avec une pleine assurance En étendant ta main Pour qu'ils se fassent Des guérisons Des miracles Et des prodiges Par le nom de ton Saint Serviteur Jésus Quand ils eurent prié Avec sincérité mes frères Le lieu où ils étaient assemblés Trembla Ils furent tous remplis du Saint-Esprit Et ils annoncèrent la parole de Dieu Avec assurance Voilà comment ils réveillaient leur problème Voilà quand ils se sentaient menacés Qu'est-ce qu'ils faisaient ? Ils allaient vers Dieu Ils allaient vers Dieu Et c'était Acte 5 Nous poursuivons la même annoncée Acte 5 Du verset 41 Au verset 42 Les apôtres se retiraient Devant le salétre Joyeux d'avoir été jugés dignes De subir des outrages Pour le nom de Jésus Christ Mes frères Combien de gens sont encore dignes aujourd'hui De subir des outrages ? Quand on pose la question Beaucoup d'entre eux ont même honte De se promener avec leur Bible à la main Ils ont honte De lire la brochure dans le métro Ils ont honte de séduit Seigneur Ils ont honte d'afficher leur position Quand on les voit On ne sait pas S'ils sont chrétiens Est-ce qu'elle est chrétienne ? Est-ce qu'elle n'est pas chrétienne ? Elle est toujours avec les païennes Toujours avec les mondaines Toujours avec les mondaines Tous ses amis c'est des mondaines Tous ses amis c'est des païens Il n'a pas le temps Ils ont honte De subir l'ignomnie Ils ont honte Qu'on les appelle chrétiens Parce que si on dit Oh toi aussi tu es chrétien ? Ah vous les améliens Alors il a honte Donc à cause de ça Il doit faire comme lui C'est un bon païen Il doit montrer Que lui aussi il vit C'est un homme Un vivant Mais un jour Dieu vous régénérera De son économie Parce que celui qui ne prendra pas position Pour Christ ici Dieu ne prendra pas position Pour lui Ne l'oubliez jamais Il y a eu un homme Qui avait prêché la parole Et qui avait donné son cœur A Dieu Il avait vraiment prêché la parole Un jour il se retrouve au ciel Il était tout caillard Il se disait Moi aujourd'hui je rentre Il vient il toque Aux portes du ciel Il dit C'est moi Le de l'apôtre Il donne son nom L'ange vient En ouvrant le regard On dit oui monsieur Il dit oui Je vais rentrer Il rentrez-vous Il dit mais c'est moi Parce qu'il avait prêché Il était vraiment sur lui Il dit attendez monsieur On a pris les livres On a vérifié le nom Il n'y avait pas son nom On lui dit non Mais il n'y a pas ton nom Il dit quoi ? Il s'appelait Daniel K Il vérifie encore Il dit vérifiez bien il y a mon nom On vérifie en ligne mon frère Il n'y a pas ton nom Tu ne rentres pas Il dit quoi ? Mais moi c'est Daniel Curie Le grand prédicateur Alors la voix lui pose la question L'ange lui dit Daniel Curie Quand tu étais sur la terre Et que tu es un menteur Daniel Curie dit J'avais toujours prus Que je n'étais pas un menteur Mais quand je me suis retrouvé Devant cette présence Je me suis retrouvé Que j'étais un menteur J'étais oui J'étais un menteur Tous les péchés Qu'on était en train de citer Ils se sentaient coupables Alors la voix A failli le condamner C'est là où une autre douce voix Est sortie C'est la rue de Dieu Il a prié pour lui Il a dit Daniel Curie Quand il était sur la terre Il avait pris position pour moi Moi aussi Je prends position pour lui Et j'aimerais qu'un jour Que Dieu le dise pour nous mes frères Et j'aimerais qu'il te rend cette terre J'aimerais que Dieu dise Trésor Tu avais pris position pour moi Sur la terre Je prends position pour toi Car s'il ne peut pas Prendre position pour nous Ou pour moi Alors nous sommes perdus Tout ce que nous faisons là Alors est fait Et nous deux prophètes Comme avait dit la peau de Paul Je traite durément mon corps Pour ne pas être rejeté demain Après avoir prêché aux autres Ne l'oubliez pas Si Paul qui était prophète Qui est allé jusqu'au troisième ciel Pouvez parler ainsi Qui sommes-nous mes frères Qui sommes-nous Qui sommes-nous Et nous avons connu Dans acte 12 Comment les frères Se comportaient mes frères Ils n'en étaient pas ainsi Regardez au commencement Comment c'était Acte 12 du verset 5 Au verset 7 Nous sommes tout simplement En train de terminer Acte 12 du verset 5 Au verset 7 La Bible dit ceci Pierre donc était gardé Dans la prison Et l'église ne cessait D'adresser pour lui Des prières à Dieu La nuit qui précéda Le jour où Hérode Allait le faire comparaître Pierre lié de deux chaînes Dormait entre deux soldats Et des sentinelles devant la porte Gardait la prison Et voici un ange du Seigneur survint Et une lumière brilla dans la prison L'ange levé à pied En le frappant au côté Et en disant Lève-toi comptement L'échelle tombait Voilà ce que l'église faisait Quand un frère était en prison Quand un frère était en prison Là quand vous lisez prison N'attendez pas qu'on mette un frère en prison La prison Ça veut dire qu'il n'avait plus toute sa liberté On avait restreint la liberté La prison peut être une maladie Quand quelqu'un est malade Il y a des choses qu'il ne peut plus faire Parfois la nourriture C'est d'autres personnes qui l'emmènent Quand quelqu'un est en prison Qu'a fait l'église ? Qu'a fait les frères ? Quand ils se sont rendu compte Qu'il y avait un de leurs Qui était en difficulté Ils ont prié Dieu Ils ont intercédé Ils ont pleuré Aujourd'hui qu'est-ce qui se passe ? Quand un frère est malade Quand un frère est en difficulté On dit Dieu l'a abandonné Les gens rient Les gens crient Voilà c'est Dieu en train de le traiter Est-ce que les disciples faisaient ainsi ? Non Il y a un problème qui est d'affaires Au commencement de l'église Il n'en était pas ainsi Et si vous êtes dans les tels esprits Sachez-le que vous n'êtes pas de Dieu Que vous n'êtes pas sur la ligne de Dieu Révenez à la parole Révenez à la parole Révenez à la parole La dernière écriture que je vais dire pour terminer C'est Galate 2 Du verset 9 au verset 10 Un autre problème Un autre problème Que dit la Bible ? Galate 2 Verset 9 au verset 10 Et ayant reconnu la grâce qui m'avait été accordée Jacques C'est face C'est pas ces gens Et c'est Pierre Jacques C'est face Et gens Qui sont regardés comme des colonnes Me donnèrent à moi Et à Barnabas La main d'association Afin que nous allions Que nous allions Nous vers les païens Que nous allions Vers les païens Et eux Vers les circoncis Il nous recommandait Seulement De nous souvenir Des pauvres Ce que j'ai bien eu soin de faire Mais Lorsque C'est face Vint à Antioche Je lui résistais en face Parce qu'il était Répréhensible En effet Avant l'arrivée De quelques personnes Envoyées par Jacques Il mangeait avec des païens Et quand elles furent venues Il s'esquiva Et se fait à l'écart Par crainte et circoncis Avec lui Les autres juifs Usèrent aussi de dissimulation En sorte que Barnabas Même fut entraîné Par leur hypocrisie Voyant qu'il ne marchait pas droit Selon la vérité de l'évangile Je dis à ses faces En présence de tous Si toi qui es juif Tu vis à la manière des païens Et non à la manière des juifs Pourquoi forces-tu les païens A judaïser Ça c'est le dernier point Et c'est ce qui est encore triste Aujourd'hui Là nous voyons ses faces Qui est pièce Une colonne de l'église Qui a marché avec le Seigneur Se retrouvant en difficulté Et là nous avons Un autre serviteur de Dieu L'apôtre Paul Qui se rend compte Que son frère Est en train de faire Quelque chose Qui est anti-structurale Qu'est-ce qu'il a fait Il est allé Il l'a résisté en face Il est allé le voir Et il a parlé avec lui En face des autres frères Pour le récalier Selon la parole Aujourd'hui C'est dommage Quand un frère agit mal Quand un frère a mal fait Qu'est-ce qu'on fait En amenant notre nouveau Golgotha En amenant notre nouveau Golgotha Où on crucifie les gens Jésus a été crucifié Avez-vous remarqué C'était une montagne très haute Et cette montagne Elle était haute Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que Ceux qui étaient loin Pouvaient apercevoir Jésus nu Il a été crucifié nu Ils pouvaient voir la nudité Des frères Et ça pouvait leur faire rire Aujourd'hui Il y a maintenant le Golgotha Notre Golgotha c'est quoi ? C'est aussi internet Même si on est en Italie On pose quelque chose Quelqu'un qui est au Congo Ou aux Etats-Unis Il peut voir On pose maintenant la nudité des frères Sur internet Quelqu'un a mal agi On va on le condamne sur internet On va on fait ceci Frères vous avez vu ça où ? Est-ce la parole au commencement Était-il ainsi ? Non monsieur Quand quelqu'un a agi mal La Bible dit va vers ton frère Allez vers lui Rassemblez les gens S'il ne peut vous écouter Parlez à l'église Mais faites ça dans le cadre spirituel Mais n'allez pas vendre vos frères dehors N'allez pas vendre vos frères Pour montrer que vous êtes spirituel Bien que vous le faites C'est même la preuve Que vous n'avez jamais connu Dieu Vous n'êtes pas spirituel Parce qu'un spirituel Ne ferait jamais cela Quand un spirituel Voit quelqu'un Il fera comme les fils de Noé Quand ils ont vu papa Dans une difficulté Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils n'ont pas voulu regarder La sainte-dité La première chose qu'ils ont fait C'était aller le couvrir Ils ont voulu Premièrement Couvrir le frère Couvrir le frère Avant de le parler C'est ça l'esprit chrétien C'est ça fait Ce qui était au commencement Au commencement Jésus a dit Il n'en était pas ici Et aujourd'hui Je vous dis aussi Il n'en sera pas ici Même si les gens agissent mal Mais sachez-le Dieu a une épouse Dieu a des hommes Qui tiennent par vous Et qui tiennent frères Dans ces paroles Que le Seigneur Vous bénisse richement Je vais laisser la place Au revoir Alléluia Amen Je bénisse pour la prédication d'aujourd'hui Ça c'est la nourriture qu'il faut pour l'épouse Amen Croquer des os durs C'est ça Nous n'en avons plus au lait Nous allons manger la chier Alléluia Amen Paul dit quelque chose ici Qui est tellement très important Il dit Comme des dispensateurs Les dispensateurs Des diverses grâces de Dieu Que chacun de vous Mette au service des autres Le don qu'il a reçu Amen Depuis que le frère Était avec nous ici Avant même de se varier J'ai décidé quelque chose en lui Et Quand je lui disais Frère tu dois prêcher Il a toujours pris Cette responsabilité Amen Mais pour la première fois Quand il était monté Sur le bêt ici Chacun a su Les dons qu'il était en lui Amen Amen Et Paul dit encore Si quelqu'un remplit Un mystère Qu'il le remplisse Selon La force que Dieu communique Afin qu'en toutes choses Dieu soit bénisier C'est pas Jésus Christ A qui appartient La gloire Et la puissance Au ciel des siècles Amen Amen Chacun de vous est utile Dans le Seigneur Amen Si vous n'êtes pas Util pour Dieu Il ne vous appellera jamais C'est comme je disais au frère La fin dernière Quand quelqu'un Prend un objet Dans une poubelle Pour l'amener dans sa maison C'est parce que la chose est utile C'est parce que la chose est utile Regardez combien de personnes Se trouvent C'est telle aujourd'hui Mais pourquoi Dieu Il est venu vers vous ? C'est parce que vous êtes utile pour vous Amen 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 Ce chemin sur lequel nous sommes C'est un chemin Tellement étroit Tellement étroit Et tout n'est pas perdu ce chemin Voilà pourquoi Paul dit Tout est perdu mais tout n'est pas Util Nous devons voir les yeux de dègle Pour bien enseigner les choses Amen Amen Pour avoir du miel Il faut faire quoi ? Il faut affronter le monde Amen Si nous ne pouvons pas combattre Comment est-ce qu'on peut parler de vaincre ? Amen Alors que ce sont les vaincreurs Qui vont réunir avec Dieu Amen Et bien nous aujourd'hui Nous fions les épreuves S'il faut avoir du miel Il faut essayer de tuer les lions Que de bénisse le frère Amen Et qu'il vous bénisse également Amen Pour votre présence Amen Et je crois que vous avez Que dirais-je Apportez plus d'attention A cette parole d'aujourd'hui Dieu merci qu'on l'a aussi enregistré Et nous avons encore revivre cela Amen Ça c'est votre matière Amen 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 Ne suivez pas Les mouvements de ce monde Parce que les autres le font Et moi aussi je le fais Il faut avoir le discernement Amen Voilà ce à quoi Dieu nous a appelé Des aigres Amen Nous mangeons plus Les aigres n'en ont plus au lait Non Mais à la chair Amen Même si c'est Dieu comme le frère le dit Nous devons quand même le manger Amen Et l'avaler Amen Et quand ça va arriver dans les chambres Dieu même va s'occuper du reste Amen Amen N'ayez pas peur Non Ayez courage Amen Voilà pourquoi la Bible dit Nous sommes des soldats chrétiens Amen Nous sommes bien formés Amen Bien équipés Amen Toute la nuit Tu nous l'as donné Amen 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 Et nous devons prendre tous ces casques Amen Les boucliers Dieu l'affronte Tout cela Tout ce qu'il faut Parce qu'ils sont appelés à affronter Amen Nous devons être comme Chandraq Mais Chandraq Ne pas furent Non Les épreuves Amen Amen C'est ça qui nous forme Amen Et quand nous sommes en face de ces épreuves Nous devons savoir qui nous sommes Amen Les chrétiens ne se rend pas facilement dans le cas de l'ennemi Non Nous ne sommes pas appelés pour nous rendre dans le cas de l'ennemi Non messieurs Non Nous devons tenir Dieu Amen Que Dieu vous bénisse Amen Nous sommes en face de l'ennemi Nous allons prier le sain de Jésus Après que tu as écouté cette parole Qu'est-ce que ton cœur te disait ? Qu'est-ce que tu ressens dans ton cœur ? Pendant que Jésus te parle tout au long du chemin comme je vous l'ai toujours dit Une prédication de pratiquement une heure et des minutes de temps Mais quand Dieu te parle, qu'est-ce que tu ressens dans ton cœur ? Qu'est-ce que tu ressens dans ton cœur ? Es-tu sur le chemin là ou bien sur le chemin étonnant ? Alléluia Nous vivons vraiment un jour complexe Un temps de confession Mais si nous sommes épouses du Christ Si nous sommes épouses du Christ Nous devons savoir quelle est la volonté de notre Père, de notre Marie La Régine à lequel nous vivons C'est une image de confusion Mais l'épouse est toujours attentive à la volonté de son humain Elle n'agit pas comme agissent les autres Bientôt nous allons rentrer encore à l'été Et vous allez voir, vous les seuls Comment les jeunes filles s'habillent aujourd'hui Vous venez d'écouter la parole de Dieu Vous devez savoir comment vous devez vous habiller Ainsi que les frères Quand vous êtes invités dans les fêtes des autres Vous devez savoir que vous êtes des fils de Dieu Et des filles de Dieu Faites comme d'ailleurs quand il était à Babylon Gabor a invité à manger avec le roi Il ne pouvait pas manger comme mangent les autres Parce qu'il sait de quoi il a fait Mon frère, ma soeur Nous sommes un petit troupeau Comme le frère le dit Et Dieu a cherché pour nous donner le roi C'est une grâce Inmédité Ce n'est pas que nous ayons fait quelque chose pour le mériter Mais c'est parce que Dieu Dans son bon plaisir A jurement de le donner A qui il le veut Et je suis tellement content d'être le tente Et je suis tellement content d'être le tente Ce n'est pas que ce sont les vêtus que Dieu a donnés à son épouse C'est l'heure C'est l'heure Soit comme cette femme Qui a perdu une trac Elle a commencé à nuire avant Elle a pris le balai Pour balayer C'est un temps de sacrifice Un temps où nous devons Chercher Dieu Avec notre cœur Qui notre âme Ce n'est plus le temps d'amusement Priellement Mais tu veux que je gère Déjà Je n'ai jamais la eu Tout en fait Je veux partie aux quatre semaines Non Non Je veux Ranjou Vous n'avez des ветants Oui Ok Vous n'avez que l'극 QuiTI N'omdr Kunst Human Et CO суп adin Je veux Que forme Quelle ah . C'est On Chant, Monsieur Oqatan, et si nous avons une fière qui se rende à l'ébathie, il faut qu'il y ait un ébathie une fois que nous avons à l'ébathie. Nous avons une nouvelle fière à l'ébathie de l'ébathie, que nous avons une fière à l'ébathie, où nous avons une fière à l'ébathie. Et le plan est le plus humain. Et le temps cela se passe un peu plus de temps, c'est le temps où vous venez l'aider avec la police. En fin, alors je ne vous me souviens qu'elle a été fait, je ne veux pas ne souviens pas, alors j'ais déjà répondu à ce que vous faites, je ne vous ai pas dit, nous amène en train de nous. Et nous ont une congoula. Nous a un peu plus de records en nous. Et nous sommes dans leration des uns hommes que nous nous sommes. Nous sommes dans le íbến de nous. Nous sommes dans leit des gens. Et nous sommes dans leit d'un pays en nous. A Rachel, à toutefois, et il y a deux abonnes, C'est un exemple des Pénèbres. Et on a fait des pouces, Adonné, à tous les pays et les pays. Et on a fait des nouvelles solutions, on a fait des choses à l'entendre. Et on a fait des rêves qu'on a fait des choses, Et on a fait des choses à l'étude. Et on a fait des choses, on a fait des choses pour ça. Et on a fait des choses à nos amis. On a fait des choses à me dire. Je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie. 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 On était en train de se détruire un mètre de la culture. Par ce que nous pouvons entendre. Nous avons aussi l'opinion des peuples et des peuples qui nous rendent compte. Nous avons bien d'attendre notre éditorne. Nous avons bien l'éducation de l'EIT. Nous avons bien l'histoire des peuples et de l'humilité de la ville de l'Honòli. C'est ici. Je dis, c'est ça. C'est ça. Je dis, c'est ça. Je dis qu'elle ne se passe jamais. Et ça va dire que elle ne consomme plus. Oh, c'est ça, c'est ça. Notrerist. Il n'a qu'un chien de la miaouest avec moi. Donc je n'évitais pas. Je dis pas que je suis demandé bien de nos propres rèvres. Alors que moi, je n'ai pas dit qu'elle n'est pas dit. Pourquoi on ne me dit pas que deuxième. Pour nous ne vais pas qu'à faire. Nous n'avons pas à faire. et 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 Mais il y a un bon travail pour tout ce qui est arrivé à la vie. Et l'ennemi a changé, l'ennemi a changé, le disait savoir est de la mort. Mais il y a quelques années et ce n'était pas tôt. Il s'est terminé. Il s'est terminé d'attacher les autres et toutes les autres, l'ennemi et je me disais de vous faire très loin. L'ennemi a changé de votre nom à moi. Pour moi, le Travail est de la mort. Il est donc nous nous met à nous pour nous. Nous nous met à nous maintenant tout à l'heure. Il nous faut que nous nous sommes en train de ne pas être weiteren, les biens nous sont dans le mariage. C'est bien que nous vivons en train de se passer, nous 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 remercions encore pour nous. Et nous sommes encore heureux pour nous. Nous nous pouvons que nous avons pour nous en train de se passer. Nous suntemps… Amen. Amen. Pendant l'heure où nous avons toujours été en train de me dire nous allons prier notre Seigneur mon Dieu, mon roi toi qui es le grand souverain qui est descendu depuis la gloire et tu es venu me visiter Seigneur tu as dit dans le temps jadis à entrer derrière le but d'eau impignement c'était la mort et il faut qu'un seul souverain sacrificateur dise équipé de tout et se préparait de la manière selon la parole à partir de l'entrée et quand tu as vu tout cela cette adoration n'a jamais amené l'homme à la perfection c'est l'homme de la réalité qui devait arriver et toi étant le grand souverain sacrificateur tu es descendu et ce jour au calvaire lorsque tu as rendu l'homme et il y a eu un tremblement de terre le voile est dégiré depuis le ciel jusqu'à la terre et tu nous dis maintenant ne pas entrer derrière le voile c'est la mort et aujourd'hui cette carrière nous est ouverte pour que nous puissions entrer et combiner avec Dieu Seigneur c'est une grâce et cette grâce ne serait plus une grâce à condition que nous l'acceptions comme une grâce dans ta grâce Seigneur tu nous parles à cause de nouveau parce que ton sang est à cause de trop pourquoi nous nous répensions de nos erreurs que nous commettons de jour au jour parce qu'un jour viendra il serait plus tard que nous le pensions voilà pourquoi Seigneur je bénis ton sénat de ce que tu as conduit ton serviteur tu l'as inspiré de nous ramener encore au commencement évidemment nous avions un message de restauration et ce message nous ramène vers la foi apostolique lorsque cette église des notions a commencé à la partie côte nous puissions voir comment Dieu oeuvrait à travers d'elle et les gens même en Antioche pouvaient témoigner que ceux sont des chrétiens non pas parce que ils parlaient mais on pouvait voir ce qu'ils disaient à travers même leur vie et comme le prophète Baran dit l'épouse est le réflexe de l'épouse c'est nous qui devons témoigner de notre monde qui vit dans la confusion qu'il y a encore des fils et des filles de Dieu sur la terre salut de nous aidez-nous pendant que nous allions écouter ce message qui nous ramène encore au commencement parce que tu n'es pas un Dieu pour changer ta pensée au sujet de ta parole tout ce que tu as dit au commencement reste le même jusqu'à fin et si nous voulons adorer Dieu selon le plan qu'il a placé nous devons retourner au commencement et voir qu'au commencement tout ce que nous voyons aujourd'hui n'était pas réussi et nous devons bâtir notre foi sur le même fondement qu'imposé les prophètes et les abords de Dieu Seigneur de gloire alors que ton peuple a été disposé à s'abandonner à toi à se vider de tout ce qui est en lui puisse ton Saint-Esprit nous aider à nous débrouiller de toutes choses modernes pour que toi-même tu nous remplisses de ton Saint-Esprit afin que Saint-Jésus nous soyons identiques à toi car aujourd'hui ceux du monde ils s'identifient au modèle de ce monde mais l'épouse s'identifie à son détour nous devons être identiques avoir la même nature comme toi être comme toi avant de dire on prie Seigneur pendant que nous voulons quitter ce lieu est-ce que quand nous arrivons dans nos méchants que nous puissions faire comme une brédie après avoir brûlé l'air après avoir écouté la prédication de la parole quand il va au remont il lève et lève en tête de méditer de brouiller cette parole pour que cette parole devienne vie en elle Seigneur que nous ne soyons pas des auditeurs oubliés mais que nous soyons également acteurs Amen Seigneur Jésus je remets tous ceux qui sont par là pour aujourd'hui en tout cas plus cette grâce qu'ils aient accorté de dégoûter plus l'onction de Dieu qui a oué les assistants d'aujourd'hui plus le Saint-Esprit lequel nous a parlé puisse les toucher individuellement Amen et le fait honnête que Jésus vient bientôt ce n'est plus le temps d'amusement nous devons laisser les choses qui ne défitent pas de goûter et nous diriger vers la chose parfaite qui est Jésus Christ qui est Jésus à toi seul la gloire à toi seul l'honneur à toi seule la puissance pour les siècles des siècles au nom de Jésus Christ à ton prie Amen Dieu vous bénisse les frères et sœurs serez-vous les mères les jeunes et les autres soyez très bon pour ton frère à ta sœur Merci